Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 10 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde et pour ce 18e épisode, nous avons la chance d'accueillir avec nous Valérie Bugot. Bonjour Valérie. Bonjour Akina, merci beaucoup de m'accueillir pour la deuxième fois chez vous. Et bien c'est vraiment un grand plaisir surtout qu'aujourd'hui on vous accueille dans la série Nouveau Monde dans cette époque si complexe, si éprouvante et bien on va parler d'espoir, de solution avec l'initiative que vous avez lancée en décembre dernier c'est RévoluDroit sur RévoluDroit.fr, l'indispensable réforme des institutions françaises par le peuple et pour le peuple. Voilà une solution dont nous avons tous besoin et qui nous permet de nous réunir au-delà des divisions historiques trop nombreuses qui nous ont emmenés dans la situation actuelle. Je me permets Valérie de vous présenter rapidement quand même à la communauté pour ceux qui vous connaissent peu ou qui vous découvrent. Donc Valérie Bugot, vous êtes chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique. Vos travaux, articles et vidéos sont en accès libre depuis plus de dix ans pour informer et réinformer la population sur des sujets d'intérêt général. C'est vraiment un formidable travail d'éducation populaire que vous réalisez Valérie Bugot dans cette époque où le désintérêt et le désengagement politique est tristement devenu banal. Votre grand-père était un ancien résistant, on l'apprend sur votre site internet, un entrepreneur parti de rien et néanmoins doté de nombreux talents. Et donc c'est dans la lignée de ce qu'il représentait en tant qu'homme et résistant et en tant qu'entrepreneur aussi que vous avez écrit une thèse trompeusement intitulée « La cessation d'activité, études de droit fiscal » à l'occasion de laquelle vous avez créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise capitaliste. Cette théorie juridique réinventée, vous le dites alors à votre insu, les fondements de la participation que le CNR, le Conseil national de la résistance, et le général de Gaulle avait à deux fois tenté de mettre en place mais avait échoué dans sa mise en œuvre. Selon vous, les choses seraient totalement différentes, ça se serait passé vraiment différemment pour la France si son économie, sa nation avait mis en place ce principe de participation qui n'a malheureusement pas été mis en œuvre. Vous avez obtenu vos thèses de droit privé avec les mentions très honorables et les félicitations du jury, avec une condition exclusive quand même qu'il faut rappeler, c'est le fait que vous ne vous engagiez pas dans une carrière universitaire parce qu'évidemment ces idées dérangent, la participation ne doit pas être instaurée ni enseignée en France. Et à la suite de cette expérience, vous avez exercé en tant qu'avocate dans le domaine fiscal, dans le domaine des prix de transfert, vous avez travaillé pendant quelques années dans ce domaine, mais vous vous sentiez en décalage par rapport à vos valeurs avec le milieu professionnel que vous fréquentiez et donc vous avez préféré assez rapidement arrêter cette carrière. Et dès 2009, vous avez cessé définitivement vos activités d'avocat pour vous consacrer uniquement à diffuser auprès du grand public, non averti, le résultat de vos travaux de recherche et vos découvertes juridiques et politiques dont vous allez nous faire part aussi aujourd'hui. Et après avoir œuvré toute votre vie à réinformer les gens et défendre la liberté, vous avez lancé en décembre dernier Révolu Droit. Voilà, c'est vraiment une révolution par le droit pour mettre en œuvre la réforme des institutions dans notre pays dont il a tant besoin. Et vous nous mettez à profit donc à l'échelle populaire, à l'échelle citoyenne, vous nous partagez ces recherches, cette expérience, cette expertise pour nous permettre tous de devenir des citoyens acteurs de la cité et plutôt que de voir en permanence ce qui ne va pas et se plaindre des réalités évidemment dramatiques que nous vivons actuellement, et bien revenir à la cause des causes, aux racines du mal, la structure politique et sociale actuelle qui nous a emmenés dans le mur dans lequel nous sommes actuellement. Donc je vous propose un échange en trois temps cet après-midi, vous pourrez retrouver évidemment tous les liens pour retrouver Valérie Bugot et Révolu Droit sur Internet sous la vidéo dans les heures qui suivent le podcast, enfin la rediffusion. Et donc un échange en trois temps cet après-midi, dans un premier temps on va revenir très rapidement, c'est pour introduire notre échange, on va revenir sur quelques constats, sur le désordre mondial et sur la démocratie, c'est simplement pour contextualiser vraiment l'initiative Révolu Droit, et ensuite on rentra dans la deuxième partie qui sera le cœur de cet après-midi de notre entretien, donc autour de cette initiative Révolu Droit pour cette réforme indispensable des institutions françaises. Et dans une troisième partie, on encouragera les citoyens, les auditeurs à agir, plutôt que simplement se plaindre et se reposer sur ces lauriers alors qu'on est au pied du précipice, et bien devenir acteur de la cité, prendre en main les choses, parce que oui, nous avons un pouvoir populaire, un pouvoir individuel, et si on s'unit pour une cause commune, on peut évidemment faire évoluer la situation actuelle. Merci encore à vous de prendre ce temps-là, c'est vraiment un grand plaisir, et merci à la communauté qui est présente cet après-midi avec nous, n'hésitez pas à partager pour nous soutenir. Donc tout d'abord, oui, vous vouliez dire ? Merci Akina. Vraiment, c'est ça qui est beau sur le Front médiatique, c'est vraiment un plaisir partagé pour les invités et pour les animateurs, journalistes, citoyens de ce média. Donc j'aimerais commencer notre échange en partant du réel, pour montrer et démontrer la nécessité, la pertinence et la puissance de RévoluDroit.fr, que vous avez lancé donc en décembre dernier. Il est nécessaire, je pense, de rappeler rapidement la réalité de l'instabilité actuelle généralisée, un des défis présents que nous avons à relever collectivement. Alors pouvez-vous, dans un premier temps, pour introduire notre échange, rappeler selon vous quels sont les grands défis, les défis principaux qui sont devant nous, avec votre regard systémique qui intègre vos domaines d'expertise, le droit, le monde économique, les enjeux géopolitiques, pour ne citer qu'eux, et quelles sont donc selon vous les grandes racines des maux et du désordre mondial que nous connaissons actuellement ? On ne va pas évidemment faire le tour de la question aujourd'hui. J'encourage les auditeurs à consulter vos nombreux entretiens, entrevues précédents qui sont disponibles sur votre site Internet. Mais voilà, c'est pour contextualiser et proposer aussi une synthèse introductive qui permet de mieux comprendre la naissance de RévoluDroit. Merci.